Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de pop. Aujourd'hui, on va vous présenter trois pop qui ne sont pas exactement de la même série mais d'un même thème. Et c'est... Pac-Man, Sonic et Crash Bandicoot. Voilà trois personnages de l'univers jeux vidéo. On va vous les présenter par ordre chronologique, en commençant par Pac-Man. Pac-Man, qui est un personnage issu d'un jeu vidéo créé en 1980 dans les salles d'arcade au Japon. Une très belle boîte où on peut voir les labyrinthes de Pac-Man, qu'on peut retrouver dans les jeux Pac-Man. Et dans la même série, vous trouvez donc Pac-Man, Miss Pac-Man et les quatre fantômes emblématiques de l'univers de Pac-Man. Blinky, Inky, Pinky et Clyde, ainsi que le fantôme, peu importe lequel, quand il est en mode affaibli et qu'il est vulnérable, qu'il peut se faire bouffer par Pac-Man. C'est le plus intéressant dans le jeu, en fait. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Et voilà, Pac-Man avec ses gros gants orange et ses gros chaussures rouges. Et d'ailleurs, c'est le design qu'il a depuis le jeu Pac-Land, qui est sorti en 1984. Et depuis, son design a un petit peu évolué, mais pas tellement changé. Alors, c'est marrant, parce qu'on peut voir que ses yeux, ça ressemble en fait à un Pac-Man vu de côté. Oui, c'est vrai. C'est super drôle d'avoir fait ça. On a sa belle couleur jaune, bien pétante. Ses sourcils... Triangulaires. C'est des accents circonflexes. Et si on voit sur le côté, on voit qu'ils ressortent vraiment, c'est pas juste peint dessus. Non, ils sont en relief. Il y a du volume. C'est vraiment sympa, avec son tinet tout rond. Et aussi son sourire, avec sa petite langue bien rouge. Oui, il a l'air très content, c'est vrai. Puis sa pose, voilà, sa pose. Mais il vous dit simplement, si vous l'aimez aussi, vous mettez un pouce à la vidéo. Exactement. Non, elle est vraiment jolie. Après, il y a quand même des petites choses à dire. Elle fait quand même très très plastique, comparée à d'autres pop. C'est vrai. C'est aussi du fait que ce soit justement un personnage assez minimaliste dans son design original. Et que du coup, en pop, ça accentue encore plus. Mais il est quand même super mignon. Et ça reste une icône du jeu vidéo quand même. Et tout le monde connaît Pac-Man, peu importe la génération. Exactement. Et on va passer à la pop suivante, qui est Sonic le hérisson. Alors je pense que Sonic, tout le monde connaît aussi. Personnage qui a été créé en 1991 par Sega. Un personnage qui a été créé pour contrer Mario. Et on peut voir qu'il y a d'autres pop dans la même série. On a déjà deux types de Sonic. Un avec un anneau et l'autre avec une Chaos émeraude. Il y a Shadow. Il y a Dr Eggman, Super Sonic. Et un deuxième Shadow avec un Chaos dans la main. Et on va passer à l'ouverture. Magnifique figurine. Elle est vraiment très très belle celle-ci. J'adore trop. Alors là aussi, le design. Ce n'est pas le design du tout premier Sonic qui était très rond. Avec un ventre bien rond et une tête toute ronde. Là, on est sur les Sonic beaucoup plus récents. Je dirais depuis à peu près les Sonic Adventure des années 90. Alors sur le personnage, on reconnaît bien les chaussures rouges. J'adore ces chaussures. Mais aussi son petit regard. Grand regard même. Avec les oreilles qui ressortent. Et surtout la coupe. J'ai toujours aimé la coupe de Sonic. La coupe en hérisson quoi. La coupe en hérisson, les pics quoi. Ah là là, c'est vraiment réussi. Et puis la petite émeraude. Petite. Ah, elle reste petite quand même. Elle est super avec l'effet comme ça de transparence. Elle est vachement bien réalisée. En tout cas, c'est une très belle figurine. Et un personnage qu'on adore beaucoup. Sonic qui d'ailleurs porte des gants blancs. Peut-être par rapport à son rival de l'époque, Mario. C'est possible. Et on passe à la dernière pop. Qui est Crash Bandicoot. Un autre personnage très connu dans le domaine du jeu vidéo. Alors dedans, il y a 4 personnages. Dont 3 Crash Bandicoot. Et un Dr. Neo Cortex. Alors c'est un petit peu dommage. Parce qu'il y avait quand même d'autres persos sympas. Ils auraient pu faire. Il y a sa sœur. Par exemple. Mais bon, c'est pas grave. Elle est quand même très sympa. Surtout que là, on est sur la version floquée. Oui. Sachant qu'il existe en version non floquée. Il y a une version Chase qui est en noir et blanc. Il y a beaucoup de versions quand même de Crash. C'est vrai. Alors c'est vrai que Crash, c'est peut-être un personnage un peu moins connu quand même que Pac-Man et Sonic. A l'origine, le premier jeu de Crash Bandicoot est sorti en 96 sur PlayStation. Et la trilogie originale, donc les 3 premiers jeux, ont été réédités récemment en 2017 sur les consoles de dernière génération. Du coup, donc sur cette pop, ce qu'on remarque directement, c'est ce dont on vous a parlé, c'est le flocage. Qui donne vraiment un aspect fourrure. Un peu comme si c'était une petite peluche, mais plus dure quoi. Donc Crash, on voit sa petite bouille avec son grand sourire. Avec ses sourcils qui lui donnent un air un peu malicieux. Ses gros sourcils d'ailleurs. Énorme. Sa crête. La belle crête de Crash Bandicoot. Ses oreilles pointues. Au niveau de ses vêtements, il porte juste un petit short bleu. Des chaussures un peu bordeaux. Et ses mitaines marrons. Ce qui est marrant, c'est que là, il a une tête toute mignonne, alors que normalement, il a un air un peu niais. Ah oui, un air complètement abondi. Alors que là, on ne dirait pas du tout. Ça lui fait plutôt honneur, honnêtement, le design de la pop. C'est vrai. Non, et puis en plus, elle est toute douce avec l'effet floqué. Ça fait vraiment une figure toute douce. Voilà donc pour la présentation de ces trois pop héros de jeu vidéo. Mon petit préféré quand même, ça reste Pac-Man. Parce que j'aime bien le design qu'ils lui ont fait, sa petite bouille comme ça, son petit pouce. Il est trop chou. Et toi, Dimi ? Alors moi, j'adore beaucoup la Crash Bandicoot, parce qu'elle est surtout floquée. Mais au final, ça reste quand même Sonic, qui est pour moi un personnage que j'adore depuis très longtemps. Et j'adore la version pop, et surtout la petite Emerald dans la main. Et vous, dites-nous en commentaire quel est votre pop préféré parmi les trois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Surtout, pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Collect Toys. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501